Salut à toi, Yamak, Tracer Freeruner. Aujourd'hui, on se retrouve sur le merveilleux spot de la cathédrale à Evry pour apprendre ensemble un des mouvements les plus basiques, la planche. Je vais d'abord commencer par t'expliquer les trois mouvements de base de la planche et le positionnement de début. Et ensuite, on va petit à petit avancer avec quelques conseils pour améliorer le tour. D'accord ? Alors, viens par là. Déjà, ce que tu vas faire, c'est trouver un mur qui a grippe assez bien, qui n'est pas trop haut, pour que tu puisses l'attraper facilement et travailler tranquillement en répétant, sans avoir à faire une centaine de coups basiques. D'accord ? Une fois que j'ai trouvé mon mur, je vais aller chercher à empoigner le mur et placer mes pieds ni trop bas, ni trop haut pour avoir une bonne mobilité et si possible, on est décalant pour être beaucoup plus stable sur le mur. Ça va m'aider évidemment à faire ma force de traction. Alors, une fois que j'ai le positionnement, voilà les trois étapes. La première, ça va être une traction explosible. Je veux que le menton dépasse bien du mur. D'accord ? La deuxième étape, ça va être de venir claquer les mains au-dessus de l'obstacle. Et ici, je vais devoir être en guénage. D'accord ? Je ne peux pas laisser mon corps tomber. Non, il faut qu'ici, je sois assez fort pour tenir. Une fois que j'ai ce mouvement-là, je vais essayer d'amener mon corps vers l'avant tout en poussant. Donc, la force qu'on utilise pour les pompes, les dips, etc. C'est ce qui fait que c'est un mouvement assez complet. Il réunit plusieurs forces de base pour le haut du corps. On y va, c'est parti, je te fais une petite démonstration. J'empoigne le mur, je place mes pieds et je vais faire ma traction, attention, tout en utilisant les pieds. Je pousse sur les jambes et je tire sur les mains. Poussez, tirez. Vous avez vu, je dépasse bien du mur. La deuxième étape, je claque le mur. Je claque. Là, il faut que je tienne absolument, mais que je ne reste pas trop longtemps, sinon c'est pas dur. Je vais venir tout de suite pousser vers le haut. D'accord ? Une fois que j'en suis arrivé là, je vais pouvoir monter sur le mur de différentes façons. Je vous montrerai à la fin. Alors, pour les débutants, on va voir une autre manière de monter. Ça, c'est vraiment si vous êtes encore léger sur les tractions ou si vous n'en avez jamais fait et que vous voulez quand même essayer de monter un mur. Je vous montre, le point de départ est toujours le même. J'empoigne mon mur, je place mes pieds et je vais venir tirer pour venir placer les pieds. D'accord ? C'est beaucoup plus facile que de venir placer les mains. Et ici, je vais venir rouler sur les coudes pour aller poser le ventre. Une fois que mon ventre est posé, je n'ai plus qu'à pousser et monter sur le mur. D'accord ? C'est exactement les mêmes étapes. On a toujours la force de traction, le petit gainage et la force de pousser à la fin, sauf qu'on le fait de manière plus simple, mais quand même moins efficace. Une fois que j'arrive à rouler les bras, ce que je vais faire, c'est essayer de me rapprocher de plus en plus de poser les mains. Et pour ça, au lieu de venir rouler les bras, je vais essayer de poser les coudes et de cette position-là, pousser sur le mur. D'accord ? Alors, les petits conseils pour la fin. Premièrement, pour la force de traction, je veux que tu fasses minimum 5 tractions dépassées. D'accord ? Pour la force de gainage au milieu, c'est très simple. Je fais des tractions, je m'arrête en haut et j'essaie de tenir le maximum par séries de 10, 20, 30 secondes, juste pour avoir cette force de tenir quand je suis dans cette position. Et ensuite, pour la fin, pousser, évidemment, on va travailler sur des pompes, des dips et tout ce qui nous sert à pousser. J'avais dit que je reviendrais sur la fin. Une fois que je suis tout en haut, une fois que je suis ici, je peux soit décider de monter avec la jambe, ce n'est pas hyper gracieux, mais en plus, ça nous fait perdre pas mal de temps. Si on veut être plus rapide, je vais venir, regardez, mettre un petit coup de pied derrière. Et faire un petit saut de chaque coup pour monter beaucoup plus facilement. Alors, je te montre une dernière fois la planche complète avec ce mouvement-là et tu vas voir que c'est super efficace. Je pars de là, monter, pousser. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux en voir d'autres, évidemment, tu nous écris un commentaire, tu nous laisses un pouce bleu. Si tu n'es pas abonné, fais-le parce qu'on a chaque jeudi des tutos qui arrivent. A très bientôt pour une prochaine vidéo.